La station est entrée avec la station qui possède les seuls trottoirs dans le résumé du métro de Montréal. Mets-toi un tour dessus et voyons rien de temps à prendre pour se prendre jusqu'à là. Normalement, la direction qu'on emprunte devrait être à droite et la direction opposée à gauche, mais dans cette station, on voit le contraire et je ne sais pas le voir. C'est juste qu'elle marche ou il y a une espace. C'est juste qu'elle marche ou il y a une espace. C'est-à-dire qu'il 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 y a une espace. Je pense que ça nous enchante la fin. La descente a pris à peu près un peu plus de 3 minutes. Ça va marcher jusqu'au quai, en direction de Angraignan. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et maintenant, nous allons sortir de la station. La station Place des Arts, c'est aussi la station qui a le seul tourniquet de barreaux à sens unique pour sortir. On va le prendre. Voici une description. On voit que ce sont des tourniquets, des portes qui tournent et qui s'en vont à un sens unique. Ils sont seulement par là et ne s'en vont pas de l'autre côté. C'est pour empêcher les gens d'entrer dans le métro sans payer et ils peuvent seulement sortir. Donc, si les gens essaient d'entrer de ce côté, ils ne peuvent pas entrer. C'est plus en pari. Et s'ils essaient d'entrer vers le côté clos, il y a les barres ici qui les empêchent. Donc, c'est ingénieux. Et bien sûr, on ne peut pas... Les fauteuils roulants, les poussettes et tout ne peuvent pas passer. Donc, allons-y. Nous allons y aller. Et nous sommes de l'autre côté. Et si nous allons de rentrer, non. Et on peut plonger. C'est intéressant. C'est intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, d'autres vidéos viendront. Et activez les notifications pour les nouvelles vidéos qui vont venir. Merci. Merci. Merci.